Le transport urbain par bus ou minibus dans une ville comme Douala reste encore une équation difficile. Malgré la création de la société camerounaise des transports urbains pour soulager les peines des populations, les riverains sont mitigés sur la qualité de service qu'elle offre. Le service est bien, mais c'est qu'il n'y a pas de route. Ce sont les routes qui empêchent à ce que le service doit continuer d'une façon franche. Regardez comment le bus fume, ça polie plutôt les camerounais. Il faut changer de bus, il manque de parking, c'est pas de bonne voiture, ça n'a même pas de confort. Quand ces bus arrivaient, on voyait un peu du confort, mais aujourd'hui, il faut les enlever de la circulation. Selon les clients, la surenchère des tickets qui donnent droit à une place dans le bus aux heures de pointe et le non-respect des horaires de départ restent encore des difficultés énormes. Comment tout le nombre de bus et respecter aussi les horaires et les résinérés. Jouant au téléphone pour espérer obtenir une interview du top management de la socrature, l'approche est restée sans réponse. Mais l'un des chauffeurs rencontrés nous dira qu'à côté des difficultés, il y a la vétucité des bus, mais aussi leur salaire bien réduit. Depuis aussi, il y a des clients très exigeants, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les arrêts qui sont mis sur pied par rapport à la société. Ils pensent toujours que le bus, c'est le tertiaire. Les difficultés que nous rencontrons surtout, c'est lorsque nous tombons en panne. Il y a aussi l'excès d'embouteillage, parce que c'est des trous. Au niveau de la rémunération, ce n'est pas flatteur, mais on fait avec. Face à cette situation, les populations déclarent qu'elles n'ont pas de choix.